En Côte d'Ivoire, une entreprise spécialisée dans l'équipement agro-industriel vient de mettre sur pied un respirateur artificiel et un désinfectant automatique. Les prototypes de ces deux nouvelles créations ont été présentés à la population. Les détails dans ce reportage de Mel Berchel et Joseph Zekré. Considéré comme une opportunité de faire preuve de créativité et d'innovation, le Covid-19 apprend de l'ampleur sur le continent africain. Dans la capitale économique ivoirienne, un prototype de respirateur artificiel a été mis au point par une structure spécialisée dans la fabrication d'équipements agro-industriels. Son objectif, prendre part à la riposte contre le Covid-19. On est pays développés tels que le Japon et l'Allemagne ne peuvent pas exporter leurs équipements. Donc nous avons décidé de fabriquer ce respirateur. Donc son premier but, c'est de permettre à la population africaine d'avoir des respirateurs à moins de coûts. Un dispositif médical d'assistance respiratoire qui soulagera certainement les populations, mais sans oublier certaines mesures barrières. Pour ce fait désinfecté ou décontaminer, ces ingénieurs ivoiriens ont également élaboré un désinfectant automatique qui a été présenté aux populations. Après ce cas de cette pandémie, elle a été réfléchie dans le contexte de cette pandémie. En cette période de crise sanitaire, de telles initiatives ne peuvent qu'être saluées par les populations. Ça permettra aussi à la population de se désinfecter régulièrement, massivement, puisque la population est très dense. C'est vrai qu'on nous offre des cachets, des hydroalcooliques, tout, tout, tout. Mais s'il y a des lieux comme ça, des passages, tu les fais et tu passes. Ces inventions viennent accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le processus de lutte et de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. Côte d'Ivoire dans le processus de lutte et de sensibilisation contre le virus.